On va enchaîner avec justement un des métiers du groupe Caisse des dépôts, Marc Moreau, directeur client France de Transdev. Bienvenue avec un élément très important. Il n'y a pas un jour dans l'actualité, aujourd'hui on ne parle pas de data, de la place de la data aujourd'hui dans notre économie. Et avec vous on va parler de la place de la data dans la mobilité, c'est à vous. Merci. Donc effectivement, faciliter la mobilité grâce aux données, ça peut paraître un sujet un peu conceptuel comme ça, mais en fait, la donnée est vraiment une façon de répondre à des questions très pratiques que se posent d'une part les collectivités et d'autre part le citoyen, vous et nous quand nous voulons nous déplacer. Donc dans un premier temps, on va voir comment la donnée permet de construire une offre qui soit crédible, qui soit attractive. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça c'est pour répondre à l'interrogation de la collectivité. Et ensuite, dans un deuxième temps, comment la donnée permet de répondre aux interrogations du voyageur, comment on rend la donnée visible, comment on rend l'offre visible, pardon, pour ces voyageurs qui sont en déplacement. La première étape, de façon assez classique, démarche marketing, c'est de comprendre ce qu'attendent nos clients et nos non-clients. Et donc, ça, ça se fait par des enquêtes. Chez Transdev, nous avons une méthode standardisée qu'on appelle l'Observatoire Transdev des mobilités, qui est une démarche très systématique. Donc on répète, ce qui nous permet d'avoir des éléments de comparaison à la fois dans l'espace, d'une ville à l'autre et dans le temps, quand on revient sur un même territoire. Donc l'Observatoire Transdev des mobilités, ça intègre à la fois une enquête de déplacement, une enquête de perception, une enquête de satisfaction. Donc on va aborder toutes les dimensions, on va s'intéresser aux raisons de déplacement, les motifs de déplacement, qui se déplacent, quand, pour aller où, pour quelles raisons. On va également s'interroger sur la perception qu'ont les citoyens du réseau de transport. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'ils sont attachés ? Comment ils évaluent les différents aspects de cette offre de mobilité ? On va aussi s'interroger sur les freins et les leviers. Qu'est-ce qui incite les gens à prendre les transports en commun ? Ou au contraire, qu'est-ce qui constitue un frein, notamment pour tous les non-clients, tous ceux qui n'utilisent pas les transports publics ? On va également regarder le potentiel client, c'est-à-dire par tranche d'âge, par zone géographique, par catégorie socio-professionnelle. Quelle part de marché on adresse ? Quelle proportion de la population on arrive effectivement à attirer vers les transports publics ? Et donc ces enquêtes répétées dans le temps nous permettent de dégager des grandes tendances, des grands enseignements, comme par exemple l'importance et la différence radicale qu'introduisent les modes lourds, c'est-à-dire le tramway, le BHNS ou le métro. Il y a vraiment des différences fondamentales entre les réseaux qui en sont dotés et ceux qui n'en sont pas dotés. L'importance aussi des transitions de vie et de l'âge, quand on est enfant, quand on est étudiant, quand on est actif, quand on est retraité, les comportements et les attentes sont différentes, ce sont vraiment des grandes tendances. Également l'importance des déplacements non obligés. On pense beaucoup métro, boulot, dodo, mais une part importante des déplacements se fait pour d'autres motifs. Il n'y a pas que le pic du matin et du soir pour aller au travail et en revenir qui structure les déplacements de nos citoyens. Donc ça c'est des grands enseignements. Et puis il y a des enseignements et des retours plus spécifiques. Quand on va aller étudier un territoire, on va se rendre compte qu'il y a des écarts par rapport aux grandes tendances qui vont indiquer soit des problématiques spécifiques, des problèmes qu'il va falloir traiter, soit au contraire des dynamiques qui sont à l'oeuvre et qu'on peut utiliser comme effet levier pour aller au-delà. Et donc muni de ce diagnostic, on peut déjà à notre niveau en tant qu'exploitant engager un système d'action et puis aussi aller vers notre autorité organisatrice pour lui proposer des actions autour des actions à mener pour desservir des nouveaux territoires, pour essayer de cibler des nouveaux segments de clientèle, lancer des actions de conquête, etc. Donc ça c'est la première étape. Et quand on a bien compris, essayer de cerner les attentes de la population sur le territoire, il faut construire une offre qui réponde. Plutôt en général, adapter l'offre existante, puisqu'on est rarement, en tout cas dans nos pays, on n'est pas sur un territoire vide. Par contre, il faut adapter l'offre parce que les villes, elles évoluent. Elles sont des territoires vivants qui grandissent, il y a des quartiers qui se développent, il y a des nouveaux pôles d'activité qui se créent, il y a aussi parfois malheureusement des quartiers qui régressent, de l'activité qui disparaît. Ou même simplement, les gens qui vieillissent. C'est pas que le quartier, les gens ne s'en vont pas, mais ils ont vieilli. Et puis du coup, leurs besoins, leurs attentes en matière de mobilité ont évolué. Et donc on va s'appuyer sur des données qui sont d'une part des données ouvertes, sur le schéma là sur la gauche. Vous voyez, on a rapproché d'une ligne de transport existante des données issues de l'INSEE sur la population, la densité de population, l'activité, les bassins d'emploi. On peut récupérer également beaucoup de données très enrichissantes sur le territoire en termes de catégories socio-professionnelles, de revenus, de tranches d'âge. Et toute cette matière, ça nous permet de cerner un petit peu les attentes et les besoins du territoire. Et on va les rapprocher d'un autre type de données qui sont plutôt issues de nos systèmes. Alors donc c'est bien sûr toute l'offre de transport, les horaires, les tarifs. C'est toutes les statistiques qu'on peut faire sur l'usage, soit avec des systèmes de comptage, soit en comptant les validations. Donc j'insiste, même si vous avez une carte d'abonnement, validez en montant. Vous avez déjà payé, mais validez, ça nous permet de savoir que vous utilisez le bus et qu'il faut vraiment manier cette ligne. Je referme ma parenthèse, mais c'est une question qu'on nous pose souvent. On nous dit pourquoi il faut valider ? Parce que pour nous, c'est une chose d'enrichissement et d'information. Et on voit par exemple ce qu'on appelle le serpent de charge. Ça nous permet de voir au fur et à mesure, au long de la ligne, combien il y a de personnes à bord du véhicule. Et donc de savoir comment est utilisée l'offre existante. Et donc en croisant ces deux dimensions, l'offre existante, les attentes telles qu'on peut les extrapoler, on imagine, on construit, on peut construire une nouvelle offre de transport. Et on ne se contente pas bien sûr de regarder la donnée existante, mais on introduit une dimension prédictive, une dimension d'extrapolation. parce que le but, ce n'est pas de répondre aux besoins d'aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins de demain. Des lignes de bus, on les met en place pour quelques années. Quand on construit un tramway ou un métro, là, c'est pour des dizaines d'années. Donc il est vraiment important d'anticiper les évolutions et d'offrir une solution qui va répondre sur le long terme. Et donc la dernière étape de notre parcours dans la donnée au service de la mobilité, on en vient aux voyageurs. Parce que comment va-t-on aider le voyageur à répondre à cette question simple ? Comment vais-je du point A au point B ? Comment rendre l'offre de mobilité visible et attractive auprès des citoyens ? À nouveau, importance du partage des données. La loi Macron dans le transport est très connue pour les cars Macron, qui a permis l'explosion d'un certain nombre de lignes de transport. Il y a aussi un article important sur l'ouverture de la donnée, l'ouverture de toutes les données nécessaires aux voyageurs, l'offre théorique, l'offre temps réel, les tarifs, etc. Et cette information, on peut l'agréger. Donc là, j'ai choisi de l'illustrer avec le portail d'une collectivité itinisaire, mais il y a d'autres collectivités, agglomérations, départements ou régions, qui ont mis en place des démarches comparables. Un site multimodal pour récupérer toute la donnée, y compris sous forme d'open data, donc sous forme de données réutilisables, accessibles par des tiers. Donc ça, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'offre. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le voyageur, le citoyen, vous et nous, on est confronté à une offre qui est complexe, et qui est même de plus en plus complexe. Historiquement, on avait la voiture, la marche à pied, le bus, à longue distance, le train, le train, et puis on voit apparaître le car à longue distance, le vélo, l'usage du vélo commence à se répondre, et puis il y a des nouvelles formes de mobilité, autopartage, covoiturage, véhicules en libre-service, vélos en libre-service. Donc il y a de plus en plus de solutions, mais elles ne sont pas forcément connues. Il y a un travail d'accompagnement à faire pour que les gens s'habituent. Sur ces nouvelles formes, il y a des barrières psychologiques à franchir. Et donc il faut aider le voyageur à s'y retrouver. Et c'est là qu'intervient la notion de calculateur d'itinéraire, que j'ai choisi d'illustrer par l'application Movisy que nous avons déployée à Saint-Etienne. Donc il y a vraiment un calculateur d'itinéraire qui rassemble pour nous les trois caractéristiques essentielles. D'abord multimodal, multimodal, intermodal, c'est-à-dire on récupère l'information sur toutes ces offres de mobilité, et on les combine. Et quand je dis combiner, ce n'est pas juste faire si vous prenez la marche à pied, c'est ça, si vous prenez le vélo, c'est ça, ou si vous prenez le bus, c'est ça. C'est vous dire qu'on vous conseille de commencer en voiture, puis de vous garer à tel endroit, puis de finir avec le tramway. C'est bien là l'intermodalité, c'est comme ça qu'on va vraiment faciliter et tirer le maximum des moyens de transport existants en faisant du rabattement, en permettant de combiner les différentes solutions. Donc multimodalité, intermodalité, deuxième grande caractéristique essentielle, le temps réel, parce que ce n'est pas tout d'avoir une offre théorique. Si on vous propose de prendre un train qui est en retard, si on vous envoie vous garer sur un parc de stationnement qui est plein, ou à une borne de recharge électrique qui est occupée, vous ne serez pas très satisfait et la crédibilité de l'offre de transport ne sera pas renforcée. Donc il faut intégrer le temps réel, intégrer dans les recommandations qu'on fait, et même pendant le déplacement, l'actualité, les perturbations, etc. Et dernière grande caractéristique, je dis multimodal, temps réel, c'est le prédictif. Vous avez déjà constaté, c'est l'expérience que vous avez forcément eue, le GPS qui vous dit de prendre un trajet, puis vous arrivez sur un bouchon. Quand c'est un accident, c'était la faute à pas de chance, mais il y a des bouchons qu'on peut prévoir parce que ça correspond à des déplacements quotidiens et on sait que telle heure, tous les jours, dans tel coin, il y a des bouchons. Pareil sur les parcs de stationnement, on peut anticiper, une fois qu'on analyse un historique de données, on peut anticiper les facilités de stationnement. Donc intégrer cet aspect prédictif, ça permet d'offrir un conseil qui est vraiment pertinent et qui va vraiment renforcer la crédibilité de l'offre de transport. Parce que le voyageur va se rendre compte qu'il peut, oui, il peut réellement faire confiance au conseil qu'on lui donne. Voilà, donc, arrivé au terme de ce parcours, je voudrais vraiment revenir sur quelques enseignements, quelques idées clés. Donc la donnée vue du voyageur qui est peut-être celle à laquelle on pense en premier, c'est pas la seule. Il y a un gros travail en amont qui est fait sur d'autres types de données pour construire les mobilités. L'importance de l'open data, j'ai illustré à la fois dans la construction de l'offre et dans l'offre, dans le service qu'on rend aux voyageurs et la dimension, le croisement de données et surtout prévision, prédiction. Parce que si on se contente de prendre les données existantes, on va vous proposer les solutions qui étaient les solutions qui marchaient aujourd'hui, hier. Et nous, notre ambition, c'est bien, tant vis-à-vis des collectivités que du voyageur, c'est de proposer les solutions de mobilité qui marcheront dans les heures, dans les jours, les années, les décennies à venir. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada